Notre planète est âgée de 4 milliards et demi d'années, mais elle nous cache encore bien des mystères. Certains d'entre eux sont si mystérieux qu'ils remettent en question notre compréhension de la réalité, et certains d'entre eux sont si anciens qu'ils ont été oubliés par l'histoire. Voici 10 des mystères les plus fascinants et les moins résolus. Numéro 10 Mary Celeste Le Mary Celeste, un navire marchand américain abandonné, a été découvert au large des Açores en 1872. En novembre 1872, le Mary Celeste a quitté la ville de New York à destination de Gênes en Italie, avec à son bord 7300 barils d'alcool industriel et dix membres d'équipage, ainsi que la femme du capitaine et sa fille de deux ans. Un mois plus tard, à mi-chemin de l'Atlantique, le navire marchand canadien Dei Gratia repère le Mary Celeste à la dérive et déserté au large des îles Açores. Les marins montent à bord et constatent que le navire est en parfait état de navigabilité et non endommagé, et qu'il dispose de suffisamment de provisions et de carburant, mais l'équipage est introuvable, et les effets personnels de l'équipage ainsi que ceux de la famille du capitaine sont intacts. Les dernières entrées dans le journal de bord datent de dix jours plus tôt, mais aucune preuve d'acte criminel ou de violence ou de piraterie n'a été trouvée. Les hypothèses vont de l'explosion de vapeur d'alcool à l'attaque d'un monstre marin, ou à une inondation accidentelle, mais aucune théorie n'explique complètement le mystère. Si des explications simples sont plausibles, aucune preuve définitive n'a pu être apportée. Cette histoire est devenue une légende avant que les faits n'ancrent la fiction. Numéro 9. Colonie perdue de Roanoke La colonie perdue de Roanoke est un mystère historique obsédant et non résolu. En 1587, 15 colons anglais menés par John White ont établi un avant-poste sur l'île de Roanoke au large de la Caroline du Nord. L'expédition a été financée par Sir Walter Raleigh et visait à créer la première colonie permanente d'Angleterre en Amérique du Nord. Cependant, en raison de la diminution des ressources, John White est retourné en Angleterre pour chercher de l'aide et a laissé la colonie derrière lui en toute sécurité. Cependant, en raison de la guerre avec l'Espagne, il n'a pas pu revenir pendant trois longues années. Lorsqu'il atteint enfin Roanoke en 1590, la colonie a été abandonnée. John White trouva la colonie intacte, mais il ne restait plus une âme et aucun cadavre ou tombe. Le seul indice est le mot « Croatoan » gravé sur un poteau. White pense qu'ils sont allés vivre sur l'île de Croatoan au sud de Roanoke, mais les tempêtes empêchent toute nouvelle exploration. Une fois les réserves épuisées, John White abandonna à contre-coeur ses recherches et retourna en Angleterre. De nombreux historiens ont penché pour des explications de famine ou de maladie ou de rencontres violentes qui ont condamné Roanoke. Mais le peu de détails disponibles ne permet pas de reconstituer leur sort réel. Numéro 8. Disparition de Harold Holt Le 7 décembre 1967, le premier ministre australien Harold Holt a disparu alors qu'il se baignait au large de la côte de Victoria. À 59 ans, Holt était allé nager à la plage de Cheviot, près de Portsea, en compagnie d'amis. Bien qu'il ait été repéré en train de nager vers le rivage, Holt a plongé dans de fortes vagues. Des avions et des bateaux de la marine et des plongeurs ont parcouru la côte et les eaux pendant trois jours pour tenter de retrouver le premier ministre, mais personne n'a retrouvé son corps. La disparition soudaine de Holt au sommet de sa carrière a stupéfié la nation, ce qui a conduit à des spéculations sur l'automutilation ou la défection. Une enquête officielle a conclu que Holt s'était probablement noyé à la suite d'une mésaventure accidentelle. Cette disparition a provoqué des remous dans la politique australienne, qui ont abouti à l'élection de John Gorton au poste de premier ministre en 1968. Les spéculations se poursuivent sur le sort de Holt, avec des théories conspirationnistes suggérant qu'il a simulé sa mort ou a été assassiné par l'agence centrale de renseignement ou encore a été enlevé par un sous-marin chinois. Plus de 50 ans plus tard, la disparition d'Harold Holt reste l'un des mystères les plus tristement célèbres d'Australie. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Numéro 7. Une pluie de viande. En 1876, dans le comté de Bath au Kentucky, de gros morceaux de viande fraîche sont tombés du ciel et ont dégringolé sur le sol. L'événement s'est produit alors que Mme Alan Crouch fabriquait du savon à l'extérieur de sa ferme, lorsque des morceaux de viande ont commencé à pleuvoir autour d'elle. Les scientifiques locaux ont écarté la possibilité qu'une volée de buse ait dégorgé la chair au-dessus du ciel, mais l'absence de plumes et d'os autour de la viande a approfondi le mystère. D'autres théories ont été avancées, comme celle d'une tornade ou d'une trompe d'eau faisant pleuvoir de la viande ou encore celle d'un phénomène surnaturel. Bien que le phénomène n'ait jamais été expliqué de manière concluante, certains pensent que la viande pourrait provenir de formes inhabituelles de débris organiques pris dans les courants de vent au-dessus de la région. La pluie de viande du Kentucky reste l'un des phénomènes météorologiques les plus étranges jamais observés. Numéro 6 Le son des rochers en Pennsylvanie Dans les bois du comté de Bucks en Pennsylvanie se trouve un champ de rochers énigmatiques qui produit des sons mélodieux lorsqu'on le frappe. Ces pierres sont principalement composées de diabases et produisent des sons de cloches audibles lorsqu'elles sont frappées à l'aide d'un marteau ou tapées avec du métal. L'effet de sonnerie musicale semble exclusif aux blocs rocheux regroupés à cet endroit et ne contient pas de composition minérale inhabituelle. Les explications proposées inclut le fait que les structures cristallines internes des blocs rocheux permettent d'obtenir des sons en écho ou que les roches absorbent les vibrations environnantes, ce qui induit des oscillations lorsqu'elles sont frappées. Les rochers qui résonnent servent officieusement d'instruments de musique géants pour les habitants et les touristes qui créent des concerts improvisés en tapant sur les pierres avec des marteaux. Les pierres de ce parc restent l'une des anomalies sonores de la Terre car elles produisent une musique naturelle merveilleuse à partir de la Terre elle-même grâce à un mécanisme que les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer. Numéro 5. Suaire de Turin Le linceul de Turin est un tissu de lin vieux de plusieurs siècles qui porte l'image mystérieuse d'un homme crucifié. Le débat sur son authenticité fait rage depuis plus de 500 ans. Les experts s'accordent à dire qu'il s'agit d'un faux médiéval ou d'un véritable linceul funéraire de Jésus-Christ. Le tissu de 4 mètres de long montre l'empreinte d'un homme de 172 centimètres portant des blessures correspondant à une crucifixion notamment des piqûres aux poignets et aux pieds ainsi qu'un coup de lance sur le côté. L'image a une qualité de négatif photographique et a été documentée pour la première fois en 1353. Le linceul a été acquis par la maison de Savoie en 1453 puis transféré à Turin en Italie en 1578. Le linceul est toujours conservé dans la cathédrale de Turin. En 1898, Segondo Pia a photographié le linceul et a découvert l'effet d'image négative. Dans les années 1970, le projet de recherche sur le linceul de Turin a soumis le linceul à divers tests et a conclu que l'image n'était pas produite par des colorants ou des taches ou des pigments. En 1988, une analyse de datation au carbone a permis de dater le linceul entre 1260 et 1390 après Jésus-Christ. Ce qui a conduit la plupart des experts à déclarer qu'il s'agissait d'un faux créé à cette époque. Numéro 4 Chute d'eau de Devil's Kettle La chute d'eau de Devil's Kettle dans le Minnesota est un mystère depuis des générations. La rivière brûle et coupée en deux, mais mystérieusement, un seul côté s'écoule en aval. Le cours d'eau oriental plonge de 15 mètres dans un bassin tandis que le cours d'eau occidental se jette dans un trou très profond érodé dans la roche. Le trou est estimé à 4,5 mètres de large et à au moins 15 mètres de profondeur. Malgré les tentatives de jeter des rondins et des objets dans le trou, on n'a jamais trouvé de preuve qu'ils émergeaient à temps navale. Diverses explications ont été avancées, allant de cavernes souterraines à des requins dévorant les débris. Les responsables du parc ont même teinté la chute d'eau, mais ils ont confirmé que l'eau n'avait pas refait surface ailleurs. En 2017, des géologues ont conclu que le bassin de plongée occidental était relié à la rivière, mais que l'ouverture était étroite et déchiquetée, ce qui empêche le passage d'objets visibles avant que l'eau ne soit rejetée dans le cours d'eau. La bouilloire du diable a laissé les visiteurs perplexes pendant des générations avant que la science ne révèle ses secrets. Numéro 3. Village disparu au Canada En 1930, un village inuit des territoires du nord du Canada a disparu sans laisser de traces. Le mystérieux abandon du village d'Anjikuni a donné lieu à de nombreuses théories, mais n'a fourni aucune réponse définitive sur le sort de ces habitants disparus. En novembre 1930, le trappeur Joe Labelle a trouvé le village abandonné, avec toute sa population disparue. Les repas ne sont pas terminés sur les tables, et les fusils sont appuyés contre les murs sans être dérangés. Le village était intact, sans aucun signe d'attaque ou de lutte, et il y avait même un chien de traîneau qui semblait avoir péri d'inanition. Les rapports sur la disparition des villageois se sont répandus, mais aucune trace des villageois disparus n'a jamais été retrouvée. Leur sort a été entouré de mystères et de spéculations, avec des théories allant de l'enlèvement à des êtres venus d'autres mondes. Certains pensent que toute la population a disparu dans des cavernes ou des tunnels creusés dans le socle rocheux de la région, tandis que d'autres se demandent si la toundra désolée n'a pas avalé les habitants sans laisser de traces huit décennies plus tard. L'étrange abandon du village d'Anjikuni reste une légende canadienne troublante. En 2010, la découverte d'un ancien complexe pyramidal enfoui dans la forêt amazonienne du Brésil a remis en question l'idée que la région était historiquement inhabitée. Les énormes travaux de terrassement indiquent l'existence d'une civilisation sophistiquée et peuplée qui a prospéré dans la jungle il y a plus de 3000 ans. La pyramide de Montaigrande, une structure de 30 mètres de haut, a été découverte lorsque la déforestation en Amazonie a mis au jour les traces d'un grand monticule de terre. Le complexe comprenait des résidences et des places et des routes et des murs de défense, ainsi qu'un espace de culte dédié aux divinités et aux sculptures en pierre en bas-relief et aux outils de poterie et aux coquilles d'escargots. Des restes humains recouverts de coquilles d'escargots ont été découverts, ce qui indique qu'elles étaient placées sur les morts lors de cérémonies. Les premières incarnations des complexes ont été construites vers 1000 avant Jésus-Christ, ce qui prouve que la forêt tropicale abritait une culture avancée pratiquant l'agriculture et l'architecture et l'art et la religion. Vers 300 après Jésus-Christ, les habitants ont disparu pour des raisons inconnues et leurs sorts restent incertains, sans aucun signe d'extermination ou d'effondrement de la société ou de guerre. L'île d'Envetnet est située dans le lac Rudolf, au Kenya, et est entourée d'un air de mystère. On dit que tous ceux qui se sont rendus sur cette île ont disparu sans laisser de traces. Certains pensent que cette île pourrait abriter des visiteurs extraterrestres. On pourrait n'y voir qu'une simple légende, mais les faits racontent une autre histoire. Plusieurs familles de la tribu El Molo se sont installées sur l'île d'Envetnet, où elles ont construit des huttes et vécu en harmonie. Cependant, ces familles n'ont pas tardé à disparaître mystérieusement. Aujourd'hui, il ne reste plus que des huttes sur l'île, et personne ne souhaite y vivre. Les gens se tiennent à l'écart de ce lieu énigmatique qu'ils considèrent comme maudit. Que pensez-vous de cette terre étrange ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Numéro 1 Mystère de l'île d'Auc L'île d'Auc, une petite île située au large de la Nouvelle-Écosse au Canada, est un mystère depuis plus de deux siècles. Depuis 1975, des explorateurs sont à la recherche d'un trésor mythique censé être enfoui dans les profondeurs de cette île, mais le trésor est resté insaisissable. Les théories sur le trésor incluent l'or des pirates ou des bijoux de Marie-Antoinette, ou des trésors des templiers ou des artefacts religieux sacrés. La société Onslow a poursuivi les fouilles, mais les progrès ont été entravés par les inondations causées par la mer. Les fosses ont été ingénieusement piégées, ce qui a contrecarré tous les efforts déployés pour découvrir leurs secrets. Malgré les progrès technologiques, le trésor reste caché. En 1896, un groupe inconnu est arrivé sur l'île avec des pompes à vapeur et du matériel de forage, mais il n'a rien trouvé. À ce jour, six hommes sont morts en tentant de trouver le trésor. Les résolutions d'abandonnés se sont toujours heurtées à la promesse d'immenses richesses pendant deux siècles. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501